Ce n'est pas parce que c'est encore le confinement qu'on doit forcément bouffer tout ce que nous sort Netflix, et Into the Night en est un parfait exemple. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Into the Night, la première série belge, et une fouette, pas de blague, pas de blague, belge, une série belge, de Netflix. Donc diffusée d'une part par Netflix, mais également par un producteur de Narcos. Cette série sera donc réalisée par Intic Alpha et Dirk Veyrey, inconnu au bataillon. D'ailleurs pour vous dire à quel point leurs noms sont presque absents sur certains sites. Et évidemment comme on parle ici d'une série belge, on lui donne un nom anglais. Bon j'imagine que comme c'est diffusé par Netflix, ils ont cherché à l'exporter au-delà des pays francophones, et d'ailleurs celle-ci propose plusieurs doublages différents. Donc on parle quand même d'une production assez conséquente, sans être le blockbuster de Netflix par excellence. Disons que ce n'est pas un projet à prendre à la légère. Et enfin on retrouvera une moyenne de 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Et là vous vous dites, Netflix qui produit une série belge, bon bah c'est francophone donc forcément c'est une comédie à la con. Ou non une série policière, le genre de connerie qu'on retrouve sur TF1 tous les soirs. Et bien pas du tout. Into the Night sera donc un thriller de science-fiction. Et oui, vous l'avez bien entendu, une série francophone de science-fiction. Qui proposera comme pitch, le soleil qui tue les gens. Rien que ça. C'est donc une histoire apocalyptique du même acabit de Bird Box par exemple. Sauf que le tout n'est pas post-apocalyptique, mais plutôt sur le lancement d'une fin du monde. Et l'histoire suit donc plusieurs personnages dans un aéroport qui seront confrontés à cet apocalypse. Et qui vont devoir fuir le soleil dans un avion en direction de la nuit. D'où son titre. Et permettez-moi de vous dire que je trouve ce concept vraiment très con. Bon la première chose que je me suis dit c'est, ok, un soleil qui tue des gens. Donc la première chose à faire est tout simplement de se cacher à l'ombre. Fin l'histoire. Mais ne vous en faites pas, les scénaristes ne sont pas cons. Ils ont pensé à tout, apparemment même si on se cache dans un souterrain, on meurt. Donc le problème n'est pas vraiment le soleil. Évidemment on nous sort quelques explications telles un vieux nanar des années 70. Pendant les derniers cycles, l'inversion était faible et personne n'a su expliquer pourquoi. Peut-être que c'est devenu beaucoup plus puissant dans l'autre sens. Qui explique ce qui est en train de se passer. Peut-être, mais ça pourrait provoquer un grave événement de rayonnement gamma. Bon en vérité je suis un peu de mauvaise langue car le concept n'est pas si mauvais que ça. Enfin tout dépend juste de la façon dont on le traite. Et justement le film Bird Box en est un parfait exemple. Le traitement de ce dernier est si maîtrisé qu'on peut passer l'éponge sur toutes les absurdités qui pourraient paraître à l'image si celui-ci est mal raconté. Ce qui est à mon goût le cas de Into the Night. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut te mettre à l'aise avec n'importe quel type de concept si le tout est amené de manière cohérente. Puisque lors des premiers épisodes de la série, les gens passent leur temps à tenter de suivre le soleil dans un avion. Mais sauf que c'est quoi l'objectif après ? Genre tu vas monter une culture dans ton avion comment ça se passe ? Si je vivais dans un univers tel quel, bah je sors dehors et je me tue. Direct. Je cherche pas à comprendre. Game over ! Et vu que la série n'a pas grand chose d'autre à raconter que son concept de base, et bien elle colle pas mal d'intrigues de remplissage. Beaucoup d'éléments qui ont tendance à rendre la série un peu plus chiante. Oui je vous le dis clairement, je me suis fait chier. Beaucoup d'absurdité rajoutée qu'on ne verrait clairement pas dans un univers apocalyptique tel quel. Je pense que si tout ceci arrivait, tout le monde se ficherait de tout le monde. Bref, en tout cas c'est ma vision. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je pourrais reprocher à la série de la Casa de Papel, le fait que l'histoire nous propose énormément d'absurdité, mais en revanche, je l'ai très souvent dit et je l'ai encore répété dans ma vidéo consacrée à la saison 4 de la Casa de Papel, mais les personnages eux sont très intéressants, ce qui n'est pas le cas de Into the Night. Ces derniers, en plus d'être inintéressants, sont vraiment très agaçants. Alors après je dois quand même souligner un certain effort de fait sur l'élaboration des personnages. Certains possèdent un background, un caractère qui leur est propre, mais ces mêmes caractères ont tendance à les rendre antipathiques. Et j'aurais pu pardonner tous ces petits bémols dans la série si seulement les acteurs jouaient bien. Les acteurs sont vraiment très mauvais. Alors pas tous, fort heureusement, certains juste ont réussi à me sortir de l'histoire tellement que je n'y croyais pas une seconde. Tout à l'heure, t'as dit que les scientifiques les plus brillants au monde n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi cette chose nous arrivait. Et maintenant ? Non, 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 pas de bête, pas de bête, non ! On sent d'une part que certains débutent et que les réalisateurs ne sont pas là pour les mener à bien. Normalement, un réalisateur est là pour dire si oui ou non, les acteurs font leur boulot comme il le faut, et là ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Le pilote, ça passe à peu près, mais genre par exemple, la meuf Insta, mon dieu, ce qu'elle est mauvaise. C'est parfois très malaisant à regarder. Je pense que ça sera sûrement la dernière vidéo, mais je voulais juste dire que... Mais surtout, je plains beaucoup les acteurs qui d'une part devaient être mal dirigés par les réalisateurs de la série, mais d'une autre, ces derniers ne sont vraiment pas accompagnés de dialogues qui les mettent en valeur. Les dialogues sont aussi absurdes que le comportement des personnages. En gros, c'est simple, vous n'entendrez jamais dans la vraie vie ce que les acteurs disent. Ne laisse pas le passé définir ton présent. C'est quoi ? C'est ton prêtre qui t'a dit ça ? On nage dans des clichés à l'américaine assez effroyables. Et quand on parle de loup, la réalisation, très prétentieuse, se la joue énormément à l'américaine et en mal. Et ça, c'est hélas un phénomène beaucoup trop fréquent dans des œuvres francophones. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque des Belges ou des Français tentent de faire de la science-fiction dans un film ou dans une série, ils ne peuvent pas s'empêcher de se la jouer à l'américaine. Mais si seulement c'était bien fait, ça passe. Par exemple, Luc Besson, je n'aime pas beaucoup Luc Besson, mais s'il y a un mérite que je lui attribue avec eu brio, c'est clairement sa réelle qui se la joue énormément à l'américaine, mais au moins est maîtrisée jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas des autres productions francophones qui veulent se la jouer telle qu'elle. Et quand on fait quelque chose pas à fond dans ce milieu, ça en ressort certains passages qui m'ont fait vraiment éclater de rire. Il n'y a pas d'hôpital ici, il n'y a plus rien ici ! Mais en revanche, je trouve que certaines scènes d'action fonctionnent plutôt bien. C'est assez dynamique, on ressent certaines bonnes sensations, et pour le coup, lors des scènes d'action, les personnages ne réagissent pas de manière absurde. C'est vraiment les dialogues qui posent problème. De plus, ils nous ont épargné le montage indigeste à la Luc Besson. Vous savez, ces espèces de gros zooms rapides, transition de lumière dégueulasse. On a clairement échappé au pire. Et c'est également le cas pour les effets spéciaux qui sont corrects pour une série de Satakabi. Ils ont été suffisamment malins pour ne pas trop en montrer. Mais même le peu qu'ils montrent, ça marche plutôt bien, et on ressent bien cet effet d'apocalypse. Il y a clairement une très bonne maîtrise de la gestion du budget dans cette série. Et le tout est accompagné d'une musique correcte, mais oubliable. Encore une musique basique de thriller qu'on entend dans tous les thrillers. Mais ça marche. Pas de soucis, ça fait le café. Ces 6 épisodes de 30 à 40 minutes, ça aurait peut-être mérité juste un film, un bon petit film de 2 heures. Ça aurait permis de condenser le tout, rendre l'ensemble un peu moins chiant, en retirant des éléments qui ne servent à rien dans le récit principal. Et le tout aurait peut-être donné un genre de non-stop apocalyptique, mais sans Liam Neeson. Chiant. D'un côté, avec les acteurs qui surjouent comme jamais, ça frôle parfois le plus belle la vie dans un avion. Mais d'un autre, j'ai quand même envie qu'on lui laisse sa chance, qu'on donne la chance aux oeuvres francophones qui se permettent quelques libertés. Mais le problème, c'est que même en se donnant des libertés comme celle-ci, je suis désolé, mais c'est pas très original. Ok, le concept, on l'a pas vu tous les jours, mais globalement, c'est un film apocalyptique, comme on l'a vu, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Surtout en Amérique, et encore une fois, que ce soit les français ou les belges, on est quand même vachement en retard. On l'a toujours été d'ailleurs. Sauf peut-être dans les comédies narratiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Plus belle la vie dans un avion qui surfe sur Lost avec ses flashbacks, mérite sa chance, ça sera ma dernière phrase. N'hésitez pas à me dire si cette série vous intéresse, ou si elle vous a plu, car évidemment, j'ai fait ça à chaud, je n'ai pas vu les critiques des autres, mais vraiment, je n'ai absolument aucune idée ce que pensent les gens de celle-ci, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis vraiment intéressé. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501